La dernière fois, c'est le frère Saint-Pierre qui a prêché. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur nous a bénis, nous a édifiés toujours. Amen. Avec la soif. Mais vous savez, l'avant-dernière fois, j'avais commencé une prédication que je n'ai pas pu finir. Et je voulais vraiment la finir. Quelqu'un se rappelle le titre? Fui ou affronté. Amen. Nous n'allons pas être des fuyards ou des fuyards. Amen. Nous allons être des affronteurs et des affronteuses. Amen. J'ai vérifié. C'est affronteur, ça s'écrit. J'ai fait un tournoi de Scrabble dernièrement pour arranger mon classement au Québec. Donc, j'ai vérifié le mot. Amen. Donc, si tu peux lire Genèse 33, versets 1 à 4. Juste, c'est là où on avait, c'était un peu un des versets phares qu'on avait utilisés pour cela. Genèse 33, versets 1 à 4, s'il te plaît. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Isaïe arrivait avec quatre cents ondes. Il y repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passant devant eux. Et il se prosterna en terre cette fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Amen. Il a eu couru à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou, et le baisa. Et ils pleuraient. Amen. Et ils pleuraient. Donc, il y a eu la paix alors qu'on s'attendait à la guerre. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La dernière fois que nous avions vu au sujet de ce verset, avec celui qu'on a vu avant, on s'est rendu compte que Jacob, il connaissait Dieu. Amen. Il connaissait Dieu. Un des indices qu'on avait utilisés pour dire qu'il connaissait Dieu, c'est parce qu'il a dit à son frère, jure-moi. Si tu ne connais pas Dieu, comment tu peux dire jure-moi? Moi, si je ne connais pas Dieu, comme on fait dans ce monde, c'est incroyable. Il faut vraiment que ce soit le séminaire. Je vais envoyer ça à un ami. J'ai un ami québécois au travail avec qui on parle souvent de Dieu. Lui, il connaît beaucoup de choses dans la Bible, mais lui, c'est pour la connaissance. Donc, je lui ai dit que chez nous, à l'église, on ne fait pas beaucoup de contrats de mariage. Il dit, quoi? Vous êtes normal? Comment tu fais? J'ai dit, parce qu'on a confiance à Dieu. Parce qu'il voulait savoir pourquoi je ne suis pas pressé de me marier. Il voulait mettre la pression, parce qu'il sait comment ça fonctionne. Il dit, non. C'est parce que j'ai dit, j'ai raconté un peu, il connaissait mon témoignage. J'ai dit, c'est vrai, mais il dit, mais c'est quoi ta 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 ta? J'ai dit, en fait, quand tu es apostolique et tu connais la vérité qu'on connaît là, quand tu te maries, tu ne divorces plus. Parce que tu savais. Il dit, oui. Je dis que même si elle veut divorcer, tu dis, non. Parce qu'on s'est mariés dans la vérité. Je dis, tous les maîtres, souvent j'envoie des vidéos de nos mariages, des choses pour montrer. Il faut la puissarer, amen. Vous montrez comment nous, les apostoliques, tout le monde, de toute façon, tout le monde savait que vendredi, comme j'avais pris congé, j'étais marié à l'église. Ils savent tout ce que je dis, amen. Il faut qu'on sache à ton travail, où tu es, ce que tu fais. Il faut connaître ses liens, amen. Donc, il veut savoir. Je dis, non, parce que nous, parce que dans le fond, il dit, oui, mais comment tu vas faire? Le contrat de mariage. Je lui dis, en fait, tu dis que c'est mieux de lui faire confiance et tu sais que tu vas divorcer. Il dit, oui. J'ai dit, mais si tu lui fais confiance, pourquoi tu fais le contrat de mariage? Vous comprenez un peu? C'est ça, parce que si tu fais le contrat de mariage, parce que tu n'as pas confiance, tu penses qu'elle va, ou tu vas. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi nous devons avoir un seul et vrai mariage avec Dieu. Dieu a permis cela pour montrer c'est quoi le mariage de l'épouse avec le Christ. Mais vous allez voir, beaucoup de gens ne sont pas mariés aujourd'hui avec Dieu. Et beaucoup de gens trouvent des solutions ou des explications pour lesquelles ils ne sont pas mariés. Dieu veut l'épouse. Le Christ veut une épouse. Amen. Vous avez vu comment le mariage, ce n'est pas facile. Dans le mariage, il y a une relation conflictuelle, mais tu dois faire confiance à Dieu. Mais Dieu nous donne des indices. Amen. Donc, c'est comme ça que ça finit. Bon, je ne voulais pas arriver là-dedans, c'était une parenthèse, mais Dieu travaille. Amen. Donc, là, on voit que Jacob connaissait Dieu, comme ce monsieur qui connaît Dieu. Mais lui, quand je tombe sur des versets, par exemple, une fois on a parlé du Saint-Esprit, on a parlé du baptême, il ne dit pas que non. Tu sais, c'est un Québécois qui aime beaucoup le Seigneur, mais tout ce qu'il dit, c'est que c'est trop. C'est ce que j'ai remarqué. La plupart des gens, ou sinon tous les gens à qui je parle toujours de l'Évangile, je lui demande des versets, ils ne disent pas non. Ils disent, oui, c'est ça, mais ils disent que ce n'est pas pour ce temps. Vous avez compris le message. Vous savez pourquoi? Parce que le diable a tellement travaillé. Le diable a tellement engrené les gens dans le péché. Les situations sont devenues déjà compliquées que pour eux, ils se disent que donc, comme moi, déjà, je ne tue pas. Je ne triche pas comme tel, je ne fais pas, ou je me limite ici. Pour eux, c'est bon. Mais Dieu veut une église. La Bible dit dans Ephésiens 5 que Dieu veut une église sans tâche, plus irreprochable. Et tu fais partie de cette église. Voilà pourquoi c'est dû. Et voilà pourquoi quand tu commences à vivre comme un apostolique, quand tu commences à affronter comme Dieu le veut, tu es une cible pour le diable. Il ne va pas te laisser. Parce que les gens qui sont découragés te regardent et disent, mais comment toi, tu fais pour tenir? Comment toi, tu fais? Toi, tu es toujours là. Mais tu as un problème pour le diable. Parce que lui, il a besoin de te descendre. Il a besoin de te descendre. Il a besoin de te décourager. Il faut qu'il te décourage parce que pendant que tu es là, il y a des gens qui te connaissent à l'église. Il y a des gens qui te connaissent sur internet. Il y a des gens qui ont entendu parler de toi. Il y a des gens qui te checkent sur Facebook. Ils attendent de savoir le jour où tu ne seras plus là. Et je sais de quoi je parle. Parce que jusqu'à présent, des fois, je vous dis que, des fois, j'ai envie d'ouvrir mon Facebook pour vous montrer, mais ça va me créer des problèmes. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont toujours, des fois, ils ne vont pas te poser la question directement, mais juste le fait de te parler, il veut d'abord vérifier si tu vas toujours à l'église. Il y a des gens qui sont toujours à l'église, mais tu ne sais pas, il y a quelqu'un qui va revenir un jour à l'église parce que tu es encore là. Tu risques de perdre quelqu'un parce que lui, en train de revenir, tu n'es plus là, alors que c'est toi qui lui parlais de Dieu. Oh Seigneur, en tout cas, quand je serai devant Dieu, moi, je n'ai pas envie d'être bouche bée devant le Seigneur. Je n'ai pas envie d'être embrouillé, à chercher quoi, je veux dire. Amen. Donc, on a vu que Jacob fuyait, mais Dieu a utilisé cela pour le changer, pour le transformer. Et on a vu ce que le frère Ludo a dit tout à l'heure. Au lieu de fuir, il a dit, il a reséparé toujours parce qu'au départ, il avait séparé. Mais dans la séparation, si vous lisez Genèse 31, 32, il avait dit, si vous voyez mon frère, dis-lui que j'arrive en arrière. Donc, dans sa tête, si jamais le frère est fâché, il va tuer les autres. Donc, il n'avait pas changé. Là, à 33, après avoir rencontré Dieu, parce que tu peux connaître Dieu, mais est-ce que tu as rencontré Dieu? Tu peux connaître Dieu, mais est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Tu peux connaître Dieu, est-ce que tu as rencontré avec Dieu? Et là, après avoir rencontré Dieu, à Béniel, là où il a changé, il a dit, ok Seigneur, tu m'as changé. Et quand Dieu l'a changé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a affronté la situation qu'il avait créée depuis. Et il est parti en avant, après avoir séparé la famille. Il était prêt à mourir. C'est ça le problème, des fois on a peur de mourir, on a peur d'être guillotiné, on a peur d'être frappé. Écoute, c'est ça qu'on appelle faire confiance à Dieu, parce que Dieu ne faillit jamais. Amen? Donc, et je vous ai raconté l'anédoque la dernière fois, et les jeunes m'ont encore rappelé de ça. Ils m'ont parlé de ça la semaine passée, maintenant c'est même moi qui suis stressé. Parce qu'on me parlait d'un bal, et je leur disais que, bon, vous savez, dans le bal, il y a les alcools, non, les bal des jeunes, c'est chaque année là il y a ça. Il dit, oui, mais les parents n'autorisent pas à boire tout. J'ai dit, mais est-ce que vous avez remarqué qu'il y a quand même des jeunes qui réussissent à boire ? Ils disent, oui. J'ai dit, mais alors, donc fait qu'il y a toutes les déviations. J'ai dit, est-ce qu'il y a ce genre dedans, est-ce qu'il y a telle personne, il y a des gens qui perdent leur virginité ? Il dit, oui, j'entendais l'histoire. J'ai dit, bon, vous allez alors faire quoi là, vous allez chercher Dieu ? Donc les gars étaient confondus, ils étaient bloqués. Ils ne savaient pas. J'ai dit, bon, moi, je n'ai pas dit, vous allez commencer à dire, parce qu'il va aller dire à leurs parents que le pasteur a dit, parce qu'il y a d'autres que les parents, on connaît déjà, c'est devenu un problème. Encore la catéchèse. Donc, finalement, ils ont trouvé une solution, ça, je ne m'y attendais pas. Donc, ils ont décidé qu'ils devaient m'inviter au bal. Faut que j'aille prêcher. Ils m'ont rafraîché l'invitation encore cette semaine. Là, maintenant, c'est... Mais ça, c'est devenu quoi ? L'affrontement. Au lieu de fuir, ils ont dit, ok, on va affronter. Parce qu'ils savent que aussi, prêcher dans l'article, c'est eux qui ont invité, c'est eux qui ont invité. Amen. Bon. Ça, c'est juste un exemple. La raison pour laquelle je parle de tout cela, c'est parce que je sais qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut que vous fassiez. Il y a quelque chose que le Seigneur veut que tu pousses à faire. Il m'a poussé, il a poussé le pasteur Kauzi, il a poussé d'autres avant vous, mais il faut aussi te pousser. Mais c'est dans cet affrontement que tu vas voir la main de Dieu comme tu ne l'as jamais vue. Il y a toujours quelque chose que tu dises. Seigneur, pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Dieu attend que tu affrontes. Amen. Et toujours, tu sais, toujours un des jeunes, il me raconte la dernière fois. Quand je raconte cette histoire, c'est vraiment pour vous encourager. Il était à un mariage et ça faisait longtemps, chaque fois qu'on posait des questions trop sur ses maris et tout cela, des fois je reponnais un peu, mais des fois je fuais. Mais quand ils ont grandi, là, la situation est arrivée. Je vous dis, la parole de Dieu fonctionne. Quand tu commences une étude biblique au départ, tu vas répéter les choses dix fois, parfois quinze fois. Continue de répéter, ne te décourage pas. Après avoir répété étude biblique sur Zoom, étude 8 par étude biblique, là, il y a un qui est arrivé au mariage et il a bien suivi. Il dit, pendant le mariage, le prêtre a parlé et puis il a prié la Vierge Marie. Et là, il envoie la question dans le groupe. Imaginez, c'est un groupe dans le temps qu'il y a des questions qui chauffaient. Après, les gens se déconnectaient, ils font des sorties du groupe. Maintenant, ça fait comme six mois, sept mois, personne n'est sorti. Là, tous ceux qui sont obligés de recevoir. Il dit, mais est-ce qu'il faut vraiment prier Marie? Là, c'est l'affrontement. J'ai sorti, bombardé les versets, j'ai dit, faites comme vous voulez. Parce que ça faisait longtemps qu'on parlait, mais qu'on était doux. Je suis en train de dire, tu peux t'en travailler sur une âme, mais toi, il va falloir que tu dises la vérité. Quand on ne dit pas, c'est peut-être parce que la personne n'est pas prête, mais il va falloir que tu affrontes les choses. Il va falloir que les gens soient exposés parce que Dieu ne va pas changer. La Bible dit que Dieu n'a pas d'ombre de variation ni de changement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, il utilise quoi? Un vase faible comme nous autres. C'est nous qui allons négocier. Dieu ne négocie pas. Mais il nous apprend les fruits de l'esprit. Il nous apprend la douceur, la tempérance pour pouvoir amener les gens à la vérité, à la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi il nous envoie, parce que nous sommes différents du monde, mais nous ne sommes pas exactement comme Dieu. Nous allons lui ressembler quand il va nous transformer, glorifier, comme il est glorifié. Amen. Mais en ce moment-là, personne ne peut rentrer dans la Nouvelle-Jérusalem parce que c'est un endroit sain avec la présence de Dieu. Amen. On va mourir. Alors, il faut qu'on aille négocier. On a leur montré les chemins vers le Seigneur. Voilà pourquoi nous-mêmes, nous devons être consacrés. Mais ça ne passe pas beaucoup d'affrontements. Donc, je disais ça tantôt. Vous avez vu, j'ai remplacé la plupart des pieds de chaise. Et maintenant, chaque fois qu'il y a un petit problème, je peux remplacer facilement. En fait, ce qui se passe, c'est que l'année passée, ou en début d'année, quand j'avais fait les premiers pieds, j'ai voulu couper les coins. J'ai voulu faire vite. Et puis, ma machine 3D, l'imprimant 3D était un peu... Tu sais, quand tu utilises une machine, ça, c'est des axes un peu là. Il faut la remettre à jour. Mais moi, je voulais faire... J'étais pressé. Je me suis rappelé que non, il ne faut pas être négligé avant le travail de Dieu. Et je savais qu'il fallait remettre la machine à jour et refaire les choses comme il fallait depuis. Mais je ne faisais que remettre. Vous savez finalement ce que j'ai fait ? Je me suis décidé. J'ai pris le temps. Ça m'a pris des heures. J'ai arrangé la machine 3D. J'ai à nettoyer. J'ai fait le recel. J'ai des trucs. Et maintenant, chaque fois, je peux refaire les pièces. J'ai fait ce qu'il fallait, comme il fallait. Vous savez, des fois, affronter, ce n'est pas que tu vas faire tout ce que Dieu te demande d'un coup. Des fois, affronter, ça prend que tu te prépares et que tu mettes les choses en règle. Et puis maintenant, tu vas au combat. Et là, maintenant, c'est quoi ? Ça fait trois semaines de suite que je remplace. Chaque fois qu'il y a une nouvelle, je remplace, je remplace, je remplace. Mais je n'arrivais pas à faire ça la dernière fois. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas recetté la machine. Là, j'ai pris le temps de remettre la machine à jour. Et quand tu remets et quand tu fais une recette, il y a ce qu'on appelle le plateau, là où ça imprime. Il faut que tu fasses des points, des repères, et puis tu ajustes, tu ajustes pour que ce soit bien équilibré. Et puis la machine recommence et ça imprime bien. Et là, je suis parti pour imprimer plusieurs fois sans problème. Mais ça m'a pris du temps. Le temps que je ne voulais pas prendre parce que je me disais que j'étais trop occupé. Une des choses qui peut t'empêcher d'affronter ou d'aller là où Dieu veut que tu sois, c'est parce que tu penses que tu es déjà assez occupé. Mais n'oublie pas que Dieu te donne la sagesse pour savoir c'est quoi la priorité. C'est Dieu qui va te montrer là où tu dois être occupé. Ce n'est pas toi qui dois décider là où tu dois être occupé. Amen. Alléluia. Donc, qui sait, peut-être que bientôt, la sœur Fabienne va affronter la situation. Il va amener son avocate là. Je n'ai pas oublié. Je raconte parce que l'histoire m'a beaucoup touché. C'est elle qui a, désolé de raconter ça, mais ça m'a beaucoup touché dans l'esprit. C'est un jour, on arrive ici. J'avais poché sur l'adoration. Elle a dit que c'était pour elle. Elle ne savait pas. Pourquoi elle a dit cela? Elle dit qu'elle était à son travail. Elle parlait avec une avocate québécoise. Et elle lui a montré les vidéos de l'église, comment on danse. Elle dit, waouh! Elle a monté tout, tout, tout là. Et puis, l'avocate lui a posé une question. Tôt, si tu vas danser comme ça, elle a dit non. Elle dit, non, 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 que c'est eux. Pour te faire partie de l'église. Elle est honnête, tu vois un peu. Maintenant, elle arrive ici. Et puis, j'ai fait l'illustration et tout. Et puis, j'ai montré que tout le monde doit danser pour le Seigneur. Ce n'est pas seulement les autres ou les pasteurs. Tout le monde. Donc, elle était comme, wow! Et je ne savais pas ce qui est arrivé. Amen. Donc, fait que... Devenez quoi? Elle est venue me dire ça à la fin. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. C'est comme le même choix de le pasteur. Souvent, elle approchait des messages. Elle ne savait pas. Et c'était pour moi. Amen. Donc, qui sait? Peut-être qu'il y a un service. Peut-être une conférence. Ou peut-être qu'elle va promettre au Seigneur que, Seigneur, je vais affronter cette peur. Et tu vas voir la soeur Joël qui voit sa soeur qui part un service. Et puis, l'avocate reçoit le saint-dénieur. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça va se passer. Mais il y a certaines choses qu'on a la capacité de faire. Mais parce qu'on se bloque, on bloque aussi Dieu. C'est ce que je vais apporter. C'est parce qu'on calcule. On te dit, bon, si Dieu fait comme ça, moi, je vais faire comme ça. En fait, Dieu attend si toi, tu fais comme ça. Si tu sors de ton confort. C'est là où il y a des chaînes qui sont brisées. Amen. On était tous en léglise. Tout le monde était contents. Vous savez qui s'est fait baptiser ce dimanche? L'oncle de la soeur Carole. La soeur Carole, elle s'est mariée vendredi. Donc, je pense qu'elle m'a oublié son oncle. Parce que maintenant, quand tu maries, l'une des miennes, je pense qu'ils sont allés en Belgique. Non, quelque chose. Ils ont des accès que nous, les célébrataires, on n'a pas. Des accès que le frère Saint-Pierre a. Amen. Ce sont les gens qui sont bien. Ils sont bien. C'est ça. Chez nous, on appelle ça le ndolo. Ndolo, l'amour. Le romantisme cartésien. Donc, elle est bien. Elle a attendu. Elle s'est gardée. Frère Nathaniel aussi. Donc, comme on dit dans la Bible, quand les gens se marient, ils laissaient-les. Ils ne les envoyaient pas en guerre. Donc, mais ils ne pensaient pas. Et là, le service était tellement chaud. Il fallait voir. Tout le monde adorait. C'était puissant. La présence de Dieu était intense. Et devinez quoi? Il a été touché. Il s'est fait baptiser. Il est venu pour accompagner sa nièce au mari. Il n'est pas venu pour l'église. Mais Dieu a un plan qu'on n'a jamais prévu. Amen. Mais Dieu veut faire autant de choses. Dieu veut faire autant de choses pour nous qui sommes ici, pour nos familles. Mais vous savez quoi? Il y a plusieurs choses qui ne se font pas parce que c'est Dieu. C'est parce que c'est nous. Il faut juste que tu lèves ton pied. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, je fais cela. Et tu vas voir comment Dieu va bouger. Il va te rencontrer. Mais pour que tu bouges, il y a quelqu'un qu'on appelle Satan. Il va te bloquer. Il va te bloquer. Il va te dire, pourquoi est-ce que tu as le temps? Tu es déjà occupé. Tu fais déjà ça. Tu vas déjà à l'église. Tout ce qu'il veut, c'est te rendre improductif. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas te sortir de l'église. Amen. Donc, il faut affronter. Et là, maintenant, il y a un point que je vais apporter qui est important aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais vraiment finir cet enseignement. C'est qu'il faut connaître l'ennemi. Il faut connaître l'ennemi. Ce n'est pas comme la Bible où tu vas étudier le Seigneur, mon berger, la fesse. Non. Mais il faut connaître l'ennemi. Comment tu connais l'ennemi? Comment il t'attaque souvent? Tu vois un peu? Je donne un exemple qui est clair. Moi, comment j'ai appris à connaître l'ennemi, le diable? C'est simple. J'ai regardé comment il m'a souvent fait tomber dans la colère. Comment est-ce que j'ai été fâché? J'ai été irrité. Mais qu'est-ce qui a commencé pour que je sois irrité? Amen. Les pensées impures. Si vous me dites que vous n'avez pas des pensées impures, que vous soyez mariés ou que vous ne soyez pas mariés, vous mentez. Parce que moi, j'ai des pensées impures. Donc, vous aussi, vous avez. La différence, c'est que comment tu gères les pensées impures? À force d'avoir ces pensées, j'ai trouvé comment gérer, comment je fais. Et puis, ça part directement. Et des fois, ça va me mettre longtemps avant de revenir. Parce que le diable, c'est que je l'attends et je vais le réprimer au nom de Jésus. Donc, la dernière fois qu'il t'a fait tomber dans une pensée impure, je donne un exemple. Un jour, ça, c'était même cette année. Un jour, j'étais dans, ça devait être un magasin, un Walmart ou quelque chose. Des fois, je n'ai pas, c'est difficile pour que j'en aie un Walmart. Je vais rentrer une fois par mois, une fois deux mois. Mais quand je rentre, c'est que j'ai vraiment besoin de quelque chose. Donc, je suis tellement pressé qu'il y avait une musique qui était assez, tu sais. Souvent, c'est une musique du passé, tu ne te rends pas compte. Mais j'ai commencé à... C'est quand je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Tu es pasteur et tout. Hey! Je t'ai dit, c'était un smoot. C'est un peu le smoot, un peu comme le style chrétien. Mais ce n'était pas chrétien. Mais j'étais déjà dans le monde. Mais j'étais tellement pressé, concentré. Je n'ai pas fait attention. J'étais fâché. Et je me suis dit, merde, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Parce que ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Or, à force d'être attaqué, alors, je me suis rendu compte que souvent, quand j'étais attaqué, c'est parce que la nuit, avant de dormir, je suis allé sur Facebook. C'est pour ça que des fois, j'ai pris l'habitude de même pas mettre des vidéos la nuit. Je vais mettre dans la nuit quand je prie, pendant que je prie, ou après, ou avant, ou le matin, mais pas avant de dormir. Parce que quand tu vas mettre une vidéo, il y a toujours une annonce, quelque chose. Il va, tu sais, j'ai un truc pour bloquer et tout, mais on ne sait jamais. Il a besoin de te donner un flash pour t'envoyer une femme de nuit, ou un homme de nuit, si tu es une femme. Tu vois un peu? Amen. Et donc, j'ai appris cela. La tricherie, les mensonges. Des fois, prends un papier et résume. C'est aussi simple que ça. Comment il a fait pour m'avoir? Il y a ça en... Le frère Gauthier doit connaître ça là où il travaille. Quand il y a un problème qui est récurrent, qui revient, il y a ce qu'on appelle le root cause analysis, la cause de départ. Et moi, j'ai appris que des fois, quand je vais parler à tel soeur ou tel frère, tu risques de finir fâché ou ça va toujours être tendu. Donc, quand je vois le frère, la soeur est arrivée, je ne dis pas que je l'ignore. Ça va, je salue, je le salue en premier, et puis je fuis doucement. Parce que j'ai compris que lui, dès qu'il commence à... Même dans l'église, il y a des gens qui parlent de la Bible, c'est comme... Mais tu vas te rendre compte qu'au lieu de l'expliquer la Bible, tu vas te parler en langue pour te calmer. Tu vois un peu. Il y a des gens d'ailleurs... C'est vrai. Écoute, mais le problème, c'est que ça revient, ça revient. Tu n'apprends pas. Il faut qu'on apprenne à connaître l'ennemi. Nous sommes tous attaqués. La dernière fois que tu as été attaqué, comment il ne sait pas? Et le problème, c'est que quand tu prends le temps de faire cela, tu vas voir comment Dieu t'aide. Je vous promets, Dieu t'aide, il te montre même encore des points. C'est parce qu'on ne prend jamais le temps de faire... On se dit, j'attends la prochaine attaque. Non, moi je n'attends plus la prochaine attaque. J'anticipe la prochaine attaque. Je me dis, comment il va faire la prochaine fois qu'il vient? Il va me voir au nom de Jésus. Je vais le traiter. Parce que c'est avec ça que le diable nous fait faiblir. Amen. Jacques 4, verset 7, si tu peux lire. Soumettez-vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ok. La seule personne avec qui il faut se soumettre, c'est à Dieu. Donc, premièrement, il faut que tu obéisses à Dieu. Tu fasses ce que Dieu te dit de faire. Tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Amen. Mais la Bible dit pour le diable. La Bible ne dit pas de lutter. C'est Dieu qui lutte. Parce que Dieu est le diable et Dieu n'y a pas match. La Bible dit, résiste. Résiste. Amen. Tu dois résister parce que quand tu résistes, il fuit. Pourquoi il fuit? Parce que quand tu résistes, le Seigneur voit que tu tiens bon. Parce qu'il y a des fois, tu sens que tu peux résister. Mais Seigneur, je suis faible. Ça, elle est bon. Parce que dans le péché, il y a un plaisir. Et quand Dieu voit que tu ne résistes pas, qu'est-ce qu'il a fait? Mais quand tu résistes, le diable fait que tu as kikiné. Tu kikiné et Dieu voit que non. Il résiste. Elle est vraiment décidée. Devine quoi? Il envoie un ange. Quand le diable voit l'ange, il va courir. Parce qu'il sait que là, c'est fini pour lui. Ce sont les problèmes. Tu dois résister. Amen. Il faut résister. Donc, on se soumène à Dieu, on résiste. Et voici ce que j'ai appris. Je ne vais pas être long aujourd'hui parce que je voulais juste finir cet enseignement. Vous qui avez déjà vu, regardé, quelque part, les taureaux? Vous connaissez les taureaux? Taureaux sont les gens qui font venir les taureaux comme ça. Moi, ça m'impressionnait. Je lui disais que, mais comment ils font ça? Si le taureau le coince un juif, il fait comment? Le taureau, il coince tout. Et j'ai appris des choses. C'est dangereux. Mais quand tu es entraîné comme un taureau, ce n'est pas si dangereux que ça. Ça devient facile. J'ai appris des choses que je ne savais pas. Vous allez remarquer une chose. Que les taureaux, quand ils jouent avec les taureaux, ils tournent toujours en rond. Je ne savais pas. Parce que le taureau, à cause de sa façon de prendre le coup, pour prendre le truc, il est plus dangereux quand il arrive comme ça pour te prendre avec la corne. Je ne savais pas. Quand tu fuis un taureau, ne le fuis jamais à l'une droite. Parce que s'il réussit à te toucher avec la corne, tu es fini. Mais lui, pour qu'il t'agrippe, il faut qu'il baisse bien pour remonter. Mais quand il baisse et il en tourne, il est mal pris parce que déjà, il y a son centre de gravité. Il peut tomber. Donc, il doit s'ajuster. C'est compliqué. Voilà pourquoi il va toujours essayer et c'est difficile. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand il tourne totalement autour du taureau, le taureau est tellement costaud qu'il n'est pas maliable comme le chien ou l'animal. Il est obligé de le tourner de la même façon. C'est parce qu'ils sont bien enseignés. Et donc, tu les vois faire ça à la télé ou devant les gens. Tu as l'impression qu'ils sont super forts. C'est juste qu'il a connu. C'est quoi un taureau? En fait, c'est parce que si tu apprends à connaître le diable là où il t'a attaqué, comment il a fonctionné, tu deviens plus fort que lui. Si tu apprends, parce que ce sont les mêmes choses. On a dit qu'il y a trois voies pour pécher, la convertisse des yeux, la convertisse de la chair et l'orgueil de la vie. Mais il va les multiplier. Tu vas penser qu'il est trop fort. Non! Il faut que tu connaisses ton adversaire. Et vous allez voir. Bon, ça j'ai compris. Apparemment, c'est pour ça que la plupart des taureaux, vous allez voir qu'ils ne sont pas gros. Ils doivent toujours être minces. Pas parce que ce n'est pas une question de poids, c'est une question de sauter. Un taureau, il doit toujours être capable de sauter un certain hauteur un peu plus haut que le taureau. Parce que le taureau ne sait pas naturellement comment sauter pour piquer. Il va toujours piquer comme ça, même qu'elle est devant toi. Donc, chaque fois qu'il saute, le taureau ne va jamais l'attendre. Voilà pourquoi tu vas voir. Des fois, ils vont faire des choses. Après, ils vont sauter. Ils vont sauter autour. Ou des fois, ils vont monter à l'animal en se tournant. Ils doivent être très agiles. Ce qui veut dire que plus il travaille son agilité à tourner en rond et à se crocoviller ou à tourner sur le taureau quand le taureau arrive, plus il est protégé, plus le taureau devient plus faible que lui. Il n'est pas plus fort physiquement que le taureau, mais il a appris comment le taureau fonctionne. Ça fait longtemps que vous êtes à l'église. Vous avez vu le diable vous attaquer, attaquer. Apprenez comment le diable fonctionne. Et puis, vous allez le défier parce que vous avez la meilleure âme. Vous avez Jésus-Christ avec vous. Vous avez le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas fini. Là, maintenant, il y a une chose. Maintenant, si jamais le combat est rude, et que c'est pour ça qu'ils ont les épées pour affaibler le taureau et tout ça, c'est chaud, et il y a tous les gens autour pour les prendre. Maintenant, si jamais il se fait attaquer par le taureau et que le taureau était trop rapide, il y a des choses qu'il doit accepter comme coup de poing, il y a des choses qu'il ne doit jamais accepter comme coup de poing. Un taureau doit toujours accepter que le taureau le cogne avec la tête. Mais tu n'acceptes jamais que le taureau te cogne avec la corne. C'est pour ça que des fois, tu vas voir, parce que quand il vient avec la corne aux deux, au truc là, tu vas voir, des feuilles vont rester au milieu, ils vont monter un peu. Parce que c'est comme quand on monte d'un coup de poing, ça fait mal. Tu peux t'en sortir parce que le taureau n'est pas habitué. Et même s'il force au coin, ses cornes vont le bloquer. Donc ça fait que même si tu as des cassures et tout ça, c'est moins grave. Mais si le taureau te touche avec la corne, il peut t'enfoncer. Voilà pourquoi tu vas voir, ils vont toujours regarder aux cornes du taureau, avant de regarder aux yeux au reste du corps. On leur dit, c'est la corne. Et vous connaissez, le diable, il a des cornes. Mais des fois, tu regardes tellement au diable, regarde ses moyens. Comment il a commencé, le route cause. Avec quoi il commence toujours pour t'attaquer. Il attaque là-bas. Et tu vas commencer à travailler une façon de résister. Écoutez, le diable, c'est pour ça qu'on dit qu'on va le montrer à la fin des temps. On va dire, mais c'est lui qui faisait peur. C'est parce qu'on ne s'entraîne pas pour le frapper. Dieu appelle quelqu'un à venir au-dessus du diable. Ces choses qu'il utilise toujours pour te faire tomber ou pour ta voix là. Maintenant, c'est toi qui vas dire, le diable, je vais te montrer. Moi, ce que j'ai appris, quand le diable m'énerve, j'ai dit, ok, j'essaie des choses. Il y a des petits trucs que je fais là. On va voir. Je vais le cogner. J'ai des numéros souvent que j'appelle des gens. Maintenant, ils vont se fâcher. Il y a souvent des gens qui vont te regarder là. Et des fois là, je dis, ok, je t'appelle pour une étude. Souvent, ça ne va pas marcher. Mais le diable, ça l'énerve parce qu'il va encore travailler. J'ai beaucoup de choses quand le diable m'énerve. C'est parce que nous, on est là quand le diable t'énerve. Ok, mais il m'énerve, après tu as peur. Non, c'est un coup de poing. Tu me donnes un coup de poing, je te donne un coup de poing. Nous sommes des combattants de Dieu. Il faut que tu aies des choses. Il faut qu'il sache. Et c'est pour ça que je vous dis, à un moment, quand tu commences à comprendre ces choses, le diable va te respecter. Il va savoir qu'avec lui, on n'attaque pas ces choses. Il faut attaquer comme cela. Mais s'il t'attaque toujours avec les mêmes choses, il te fait faibli. C'est parce que tu n'as pas encore appris à le connaître. Il faut qu'il sache que c'est ça. Il sait que non. Soit si il traverse là-bas, le retour qu'il va avoir, c'est un coup de poing double. Amen. Et c'est pour ça que tu vas voir des fois, quand il se fait cogner, ils vont toujours s'accrocher à la corne ou se tourner autour. Ils vont rester. Même si l'autoroute te cogne de côté, ce n'est pas un problème. Mais il faut éviter la corne. Parce que la corne, c'est sa puissance. C'est pour ça que vous voyez souvent dans l'Apocalypse où dans Daniel Ayon, tu uses la corne. Parce que la corne, c'est un synonyme de puissance, de force. Parce qu'avec la corne, tu peux percer, tu peux faire mal. Avec la tête, tu peux cogner, tu peux écraser, mais pas aussi dangereusement qu'avec la corne. Parce qu'avec la corne, tu peux tuer. Amen. Donc, tu dois reconnaître les techniques de l'ennemi. Et tu dois te défendre. Tu dois utiliser la main du Seigneur pour t'en sortir. Amen. Et nous avons tous une pression. Nous avons déjà lu ça dans 1 Pierre 4, verset 12. Ce qu'on dit, bien aimé, beaucoup de gens connaissent ce verset. Ne soyez pas surpris de la fournaise dans laquelle vous vous trouvez. Nous tous, nous sommes sous pression. Amen. Mais le problème, c'est que des fois, nous sommes sous pression pour la mauvaise raison. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Pierre 4, verset, 15 et 16. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme saint Géran dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ok. Donc, ce verset, c'est pour nous montrer une chose, c'est que des fois, tu veux aller au combat, des fois, tu veux vraiment faire, des fois, tu veux aller affronter, mais tu n'arrives pas, tu te sens souffrir. C'est parce que des fois, là, quand tu souffres, il y a quand tu souffres parce que tu sais Dieu. Si tu as tout fait, ce qui est bien, il n'y a pas de problème. Mais remets-toi en question. Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? Des fois, si tu souffres comme un voleur, comme un menteur, comme un tricheur, des fois, peut-être, tu as commis une rancune quelque part, des fois, tu as dit quelque chose de mal à quelqu'un, ou à quelqu'une. C'est, éprouvons-nous, remettons-nous en question tout le temps, parce que c'est plus facile de donner toujours un bon témoignage de nous que de donner un bon témoignage des autres. Amen. Mais la raison pour laquelle il faut nous éprouver, c'est que comment est-ce que Dieu te voit en ce moment? Comment est-ce que Dieu apprécie ce que tu fais? Comment est-ce que Dieu évalue ce que tu fais? Comment est-ce que Dieu évalue ton interaction? Si maintenant tu étais avec Dieu en ce moment et que vous apportez le problème, ok, Seigneur, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a commencé, et puis, il commence à te poser des questions. Il te pose une question que tu ne veux pas qu'on te pose. Qu'est-ce que tu répondrais? Voyez un peu. C'est ça, comme le pasteur dit souvent, nous sommes toujours très, très bons jugés de nous-mêmes. Amen. Et c'est... Est-ce qu'on peut lire Luc 16, verset 10? Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et je lis ça, pourquoi? Parce que vous avez souvent fait la différence entre ce qui est important à faire et ce qui n'est pas important à faire devient difficile. Parce que quand tu vas à l'église, tu pries, vous savez, souvent Dieu est dans les détails. Dieu est dans les détails. Regarde, on va dire Dieu est dans les détails. C'est... Il y a certaines choses que Dieu te demande, mais tu te dis que ce n'est pas si important. Est-ce que c'est sûr que ce n'est pas si important que cela? Est-ce que tu as essayé de commencer? Est-ce que tu as mis Dieu au défi? Seigneur, est-ce que je dois faire cela? Est-ce que je dois faire tel ministre? Est-ce que je suis appelé? Parce que Dieu veut que tout le monde participe. Amen. Mais on me demande à Dieu. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que quand je ne suis pas assis, je dis, Seigneur, et je vous dis quelque chose que je dis souvent à Dieu. Une fois, il dit, Seigneur, je n'ai pas envie de faire ça. Je vous promets. Je dis, Seigneur, je n'ai pas envie de faire cela, mais bon, peut-être que c'est ça que tu veux. Papa, ne parle pas à moi. Je vous promets, quand tu pries comme ça, Seigneur, Dieu va t'amener à une situation pour te faire comprendre. C'est mieux d'être honnête avec Dieu que de dire, tu sais, avec nous, on peut jouer mental. Tu fais comme si tu veux que je suis, alors que tu ne veux pas. Mais tu peux faire ça avec Dieu parce que Dieu connaît déjà tes pensées. Alors, moi, sincèrement, je lui dis, Seigneur, je n'ai pas envie de faire cela. Et des fois, quand je me dis, Seigneur, donne-moi plutôt, je vais faire, si tu veux, mais même-le. Tu peux demander ça à Dieu. Le problème, c'est qu'on ne demande pas et on prend pour acquis que non, Dieu ne veut pas que c'est correct, alors que Dieu veut que tu fasses cela. Ce que je veux vous apporter, c'est que quand vous voulez affronter les situations, au lieu de fuir les situations, il faut que vous parliez de tout à Dieu, même les détails de ce qu'on ne voulait pas faire. C'est mieux de dire, Seigneur, je n'ai pas envie de faire. Ah, Seigneur, même, ça, c'est bizarre, mais il faut dire, Seigneur, telle soeur ou telle soeur, il m'énerve beaucoup. Vous n'avez pas envie de dire que vous aimez tout le monde à l'église. On dit, Dieu est amour, pas un técotiste. Arrêtez-vous de ça. On se connaît, amen. Et j'ai déjà prié comme ça, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, enlève-moi. Le frère, la soeur ne m'a rien fait. Parce qu'il y en a que non. Il te pousse quand même des fois. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force parce que j'ai une rancune contre elle. Même étant pasteur. Mais le problème, c'est qu'on ne demande pas ça à Dieu. On dit, je gère. Le Seigneur va nous juger. Et tu risques de me mettre la personne qui me passe mal. C'est vrai. Vous riez. C'est vrai. Il faut que tu aies stress parce que Dieu veut qu'il y ait de l'amour dans sa maison. Moi, je veux que Dieu enlève cette rancune. Je veux que je sois capable de saluer la personne. Il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont rancuniers ou qui ont des problèmes avec leurs voisins ou leurs vis-à-vis. Mais ce n'est pas nous ici. Aucun de nous n'a ce problème ici. Amen. Ce sont les autres chrétiens. Dans l'autre. A Auchelaga, on n'a pas ce problème. Amen. Mais tu dois prier pour cela. Amen. Et quand ça ne va pas, appelle le pasteur. Moi, quand je vous dis des manœuvres simples, même il est arrivé après, des manœuvres pasteurs à bout. Nous, il y avait un nombre de fois minimum qu'on appelle le pasteur par jour. Bon, il y a certains qui m'appellent, mais il y a d'autres qui ne m'appellent pas. Donc, quand vous n'appelez pas, ça veut dire que tout va bien. Mais regardez comment on en fait aujourd'hui. Pour être là, on appelle le pasteur tous les jours. Quand on ne pouvait pas, on l'écrivait. Oh, pasteur, voici le truc parce qu'il y a des versets qui étaient longs ou telle personne a dit ça. Imagine tout ce que le pasteur devait répondre. Mais c'est vrai, quand vous n'appelez pas, vous êtes en train de dire que tout va bien. Mais bizarrement, moi, je suis attaqué tous les jours, même si je prêche la parole de Dieu. Vous dites que vous n'êtes pas aussi attaqué? Appelez, demandez, conseillez quand c'est trop dur. Si on ne peut pas, on va dire pardon, on va te rappeler. Ce n'est pas parce qu'on est occupé qu'on ne doit pas. On est là pour l'Église. Amen. Oshlaga doit grandir. Amen. Et c'est comme ça que l'Église grandit. D'abord, par ceux qui sont déjà là. Et quand ils grandissent, ça attire d'autres personnes. Donc, vous devez affronter les situations. Posez-nous la question. Si c'est trop dur et que tu es gêné, appelle le pasteur Kauzi, c'est le bishop. Amen. Parce que nous sommes l'Église-fille de l'Église l'Est. Hallelujah. Donc, Dieu est dans les petites choses. Dieu est dans les détails. Regarde, on va dire Dieu est dans les détails. Donc, il est tellement dans les détails que tu dois demander constamment à Dieu pour avoir le processus. Vous savez, on a parlé de 4 lois d'un faveur de Frère Saint-Pierre. C'est toujours aimé sa prédication. On a parlé de faire attention aux petits trucs. C'est des fois, Dieu, il attend que tu affrontes pour te bénir dans les finances, dans la guérison. D'autres, peut-être, c'est le mariage. D'autres, peut-être, c'est une situation familiale qui doit être requérée depuis longtemps. Mais souvent, c'est nous-mêmes qui entrons vers nos bénédictions. Parce que le problème que nous avons, et ça, je parle beaucoup de moi là-dedans, c'est que quand Dieu veut faire quelque chose, tu as déjà ta façon de voir. La plupart des choses que j'ai reçues pour le Seigneur jusqu'à présent, tout, là où le Seigneur répondit, au départ, c'est moi. Ça va toujours être toi au départ, mais pas la suite, ce n'est pas toi. Parce qu'il faut que tu te lèves. Mais quand tu te lèves, des fois, tu as une impression, tu penses que Dieu veut cela. Le problème que nous avons, c'est que nous ne nous lèvons pas. Il faut que tu te lèves pour affronter la situation. Mais alors que tu te lèves, là maintenant, Dieu va prendre le contrôle, il va t'amener beaucoup de choses. J'avais prévu que je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Ça a bien commencé comme je pensais, mais en cours de route, ça a changé. Dieu a tout changé. Mais j'étais déjà parti, je ne pouvais plus arrêter. Tu vois un peu, il faut que tu te lèves. Maintenant, c'est Dieu qui va changer, il va ajuster le processus pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu es en train de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Mais le problème, c'est ce lever qui est difficile au départ. Parce que nous, on aimerait que Dieu nous dise tout, il te donne tout le plan, après tu te lèves, quand c'est le moment, non, non, tu te lèves, tu commences, et puis pendant que tu commences, pendant que tu pries, pendant que tu cherches Dieu, Dieu va donner la direction par le pasteur, par tel frère, par telle situation, par l'habille, par ta méditation, et tu vas connaître, ah, voilà ce que Dieu voulait. Mais lève-toi, demande à ton voisin, lève-toi. Dis à ton voisin, lève-toi. Alléloïe, Seigneur Jésus. Et maintenant, en te lèvant, ça fait ceci, ça c'est un processus qui fonctionne spirituellement. Le frère Georges regardait des vidéos de nous, la dernière fois, il était impressionné, il regardait Seigneur Jésus, il a vu comment on était jeunes. J'ai dit, c'est ça, notre génération a fonctionné, nous sommes encore là parce que nous avons suivi quelqu'un qui est dans la vérité, pasteur Kauzi, et c'est pour ça qu'on a explosé. Tout le monde était béni, que ce soit financièrement, spirituellement, tout le monde est impliqué dans un ministère. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au temps, là où on commençait, on faisait encore rien avec pasteur Lionel, avec les frères simplistes. Là, on allait seulement à l'église pour aller où on invitait les gens ou des fois, même, on riait. Des fois, on pouvait passer, on pouvait jouer trois ou quatre fois au monopelier la semaine jusqu'au matin, alors qu'il avait déjà évangélisé. Mais maintenant, on n'a plus le temps parce que Dieu a pris le temps avec nous et il a changé nos priorités. Amen. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'on a commencé à avoir des priorités qui venaient de Dieu, on était tellement occupés aux priorités de Dieu que ce à quoi nous pensions, ce que nous demandions à Dieu, Dieu a répondu dans le processus. Et c'est ce que je vous dis, ça fonctionne, je vous promets. Tu prends les affaires de Dieu, tu en fais tes affaires et Dieu va prendre tes affaires pour en faire ses affaires à lui. Quand il y a quelque chose à faire, tu dis, Seigneur, je vais commencer. Fais un pas, quelque part, un pas par la fois. Commence quelque chose. Implique-toi dans quelque chose. Et c'est difficile seul. Commence avec quelqu'un qui travaille des gens, quelqu'un à qui tu as confiance, quelqu'un qui sait que lui, ça fonctionne. Lui, il est avec Dieu. Et puis alors que tu es en train d'affronter la situation, au lieu de fuir, au lieu toujours de remettre à zéro, au lieu de remettre à lendemain, de procrastiner, ça va t'occuper, ça va prendre ton temps, ça va prendre ton argent, ça va te prendre du gaz, ça va prendre ton énergie, ça va prendre le stress. Parce que vous savez, chaque fois que tu veux commencer quelque chose de spirituel avec Dieu, le diable va venir pour faire à ce qu'il y a la collision entre toi, un frère et une soeur. Mais le problème, c'est que tu es dans l'église des puits. Tu as vu ça arriver, donc fait que, étant donné que tu as vu ça arriver, tu es supposé avoir étudié le diable pour connaître ses façons de fonctionner. Amen. Donc tu es supposé faire attention à cela pour que ça ne t'affecte pas. Amen. Alléluia. Donc, mettons en règle avec Dieu. Amen. On va finir bientôt. Est-ce que tu peux lire Philippiens 3, verset 12? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais je cours pour le saisir. Amen. Parce qu'il a été saisi par Jésus-Christ. Maintenant, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as été saisi par Jésus-Christ? Si tu ne cours pas, c'est peut-être parce que tu n'as pas été saisi. Mais il faut que tu demandes, Seigneur, saisis-moi. Seigneur, prends soin de moi. Et la clé, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit. Éteigne l'Esprit, c'est parce que des fois, tu as prié un jour, deux jours, après tu t'arrêtes, trois jours, tu fais d'autres choses. Moi, je ne peux pas fonctionner. Pour moi, il faut que je sois rempli pour faire n'importe quoi, même le travail. Je m'assure toujours d'avoir bien pris en allant au travail pour que s'il y a des choses qui doivent arriver, je sois protégé ou des situations. Mais nous, on veut toujours, bon, j'ai prié pour la Léglise, j'ai prié pour ça, maintenant, je dois me préparer, le gouvernement, j'ai ça fait. Non, moi, je ne me prépare avec le gouvernement de Dieu spirituel. Il dit, j'ai été saisi, il faut que Dieu te saisisse. Et quand Dieu te saisit, c'est lui qui décide là où tu vas. Mais je vous promets, quand tu prends l'habitude d'affronter, d'avancer vers Dieu par la foi et de dire, Seigneur, guide-moi, tu vas trouver agréable ce que Dieu fait de toi. Au départ, tu as l'impression que c'est dur, c'est compliqué, mais je te promets, ça devient toujours agréable. Amen. On va donner au Seigneur, on va dire, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Amen. On va demander à Dieu, remplis-nous, nous devons te remplir pleinement, pleinement, de l'esprit et de la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Livrons-nous et puis adorons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va prendre le piano qui est plus fort parce que le frein simple n'est pas là pour poster le volume. OK, c'est bon, ça va, là, ici. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup ce piano. Tu peux monter le volume. Ouais, Oshlaga, chacun a son piano, celui-là a son piano préféré. Chakar. Voilà. Merci. Amen. Alléluia. Le Seigneur. Tu envoies le feu. Je t'apporte le sacrifié. Tu envoies ton esprit Je t'apporte le sacrifié. Tu envoies ton esprit Et je me rends disponible Emplis-moi, Seigneur Amplis-moi, Seigneur Amplis-moi, Seigneur Amplis-moi Remplis-moi, tu envoies le feu, je t'apporte le sacrifice. Tu envoies ton esprit et je me rends disponible. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Remplis-moi. Que ma courbe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Remplis-moi. Remplis-moi. Que ma courbe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Alléluia. Si on peut battre des mains pour le Seigneur, que le Frère Saint-Pierre va venir pour conclure. Et bénis-nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut prier ? Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci encore, Papa, de ta présence. Merci encore de ton enseignement, Seigneur. Merci encore, éternel Dieu de gloire, Papa, de ce que tu fais de nous, Seigneur. Merci pour toute cette soirée, Seigneur. Merci, Papa, d'avoir apporté une attention à toutes ces requêtes, Seigneur Jésus. Merci, Papa, d'avoir ouin l'homme de Dieu d'apporter cette parole, Seigneur. Nous te prions maintenant, Seigneur, que cette parole demeure dans nos cœurs, Seigneur, produise le fruit d'une répentance digne, Seigneur. Papa, que tous ceux qui ont entendu ce message encore, Papa, et qui traînent, qui cherchent encore tes voies, Seigneur. Papa, que les conversions, Papa, se fassent maintenant, Seigneur Jésus. Que les gens donnent leur vie, Seigneur. Qu'il y ait des baptêmes d'eau, des baptêmes du Saint-Esprit. Des vies soient changées, des vies soient bouleversées, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni et sanctifié, éternel Dieu de gloire, la fraternité que nous aurons tantôt, Seigneur. Papa, souviens-toi de tous ceux qui ont de la difficulté en ce moment, Seigneur. Papa, bénis les mains, éternel Dieu de gloire, et tout langage, Papa, éternel Dieu de gloire. Papa, surveille chacun de nous, Seigneur. Pendant le moment de retour, Seigneur, nous te remettons, Papa, tout en jeûne, Seigneur. Nous te remettons, Papa, chacun de nous, Seigneur, éternel Dieu de gloire, Papa. Raccompagne-nous, Seigneur, à nos lieux de domicile, et que la gloire, Papa, te revienne. Que la semaine prochaine, nous puissions encore, éternel Dieu de gloire, nous tenir encore devant toi, Seigneur. Papa, tout ce qui a été sémé, Seigneur, arrose-les, Seigneur, et que cela produise le fruit, Seigneur, et que la gloire te revienne. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire au nom de Jésus ? Au nom de Jésus ? Est-ce qu'on peut acclamer son Seigneur ? Alléluia ! Non, 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 ça c'est pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de gloire ? Alléluia ! Merci, Seigneur, tu es capable de toutes choses. Sous-titrage Société Radio-Canada